Mes très chers amis, mesdames et israël chavib miranana, on est parashat Ahare Mot 5784. Dès le début de la parasha, celle-ci nous ouvre au problème de la mort. Et il s'agit ici de la mort des deux fils de Aaron, Nadav et Aviou. Leur dimension spirituelle était très élevée. Elles avoisinaient celle d'Aaron et de Moshe Rabbeinu. Et quand Akadosh Mokho est apparu au peuple d'Israël, alors leur reconnaissance, leur joie a été telle qu'ils ont éprouvé le besoin de faire une offrande à Hachem. Quelle fit cette offrande ? Ils lui ont offert des torettes, des encens. Mais ces encens, ils les ont allumés avec un feu qui était un feu extérieur à la pratique que l'on attendait pour allumer les encens. Les encens sont allumés à partir du feu qui brûle, et encore il y en a deux, un feu particulier qui brûle sur le Miss Behar extérieur, sur l'hôtel extérieur. Eux ont pris un feu ailleurs. Et on se demande, mais est-il normal qu'ils en meurent ? Ils avaient de magnifiques intentions, des cabanotes parfaites. Ce sont des gens de haut niveau, c'était des gens de haut niveau. Ils ont voulu faire une offrande à Hachem. Ils étaient poussés par leur cœur. Pourquoi devraient-ils mourir ? Se pose le problème de la pratique. La pratique des mitzvot en général, et même la pratique de tout ce que l'on a commu ses coutumes, de pratiquer tous les jours. On a tous des habitudes. Ces habitudes sont essentielles à notre existence. Elles répondent à tous nos besoins. Besoins corporels, besoins émotionnels. On prend un petit café le matin parce que le corps en a besoin. On mange bien parce que le corps en a besoin, on boit. Et puis, on répond gentiment ou durement à quelqu'un pour pouvoir satisfaire un besoin de rigueur qu'on a en nous, ou bien au contraire, un besoin de recède. Donc notre émotion, elle est valorisée dans nos rapports avec les autres, de la manière dont on les pratique, ces rapports en question. En fait, la pratique est quelque chose d'exceptionnel, d'intéressant. C'est-à-dire qu'en vérité, on ne lui accorde pas son importance. On n'en est parfois même pas conscient. En fait, on a une attention, et celle-ci provoque un geste, un gestuel, un rituel. Et ce que l'on regarde, c'est l'intention et le résultat, la réalisation. La pratique, dans son principe, n'est qu'un moyen. Il faut évidemment qu'il ne blesse pas les autres. Mais on peut comprendre qu'il est, dans notre esprit, subsidiaire. Qu'elle est, subsidiaire. Pourtant, il me vient à l'esprit de vous dire tout simplement, c'est la seule chose dont on pourrait réellement être maître et conscient. De nos pensées, nous ne savons même pas d'où elles viennent. Nous n'en avons pas de maîtrise. Peut-être n'en sommes-nous pas vraiment les auteurs. Peut-être ne sont-elles nos pensées et nos cavanotes et nos intentions que le fruit de nos actes passés, erreurs ou réussites. Et elles viennent en impulsion nous imprimer un mouvement. Les résultats, non plus, ne sont pas notre fait. Akashburu pourrait nous laisser réunir tous les moyens du monde et ne pas nous donner la réussite ou le résultat. Donc la seule chose qu'on ait dans les mains, c'est la pratique. Et c'est à elle qu'on accorde très peu d'importance. Ou plutôt, on ne lui donne pas l'importance car on ne comprend pas ce que la pratique nous apporte. Pratique des mitzvot, pratique des gestes, des ma'asim tovim, comment on doit les faire. Qu'est-ce que ça nous apporte ? Eh bien, puisqu'on ne maîtrise pas réellement nos pensées. et que donc elles peuvent venir d'endroits qui n'auraient pas été souhaitables de représenter. Et que le résultat, on ne le maîtrise pas. En fait, la pratique est en train de redresser. Si elle a été faite correctement, conformément à ce qu'Hachem demande, les pratiques, les rituels, quand on est conscient et qu'on les fait en les analysant, en les comprenant, entendez, pas qu'on les remette en cause, mais qu'on veuille en tirer le maximum d'informations, qu'on les étudie en quelque sorte, alors ces pratiques vont corriger l'amont et l'aval, vont corriger la pensée et vont nous permettre d'avoir des résultats exceptionnels. D'accord ? C'est de cela que parle notre paracha. Comme ce que faisaient les Égyptiens chez qui vous étiez, si je puis dire, installés, vous avez sajourné chez eux, vous ne le ferez pas. Ou comme les coutumes de ceux qui habitent en Knaan, pays dans lequel je vous ferai conquérir, où je vous amène, et dans leurs coutumes, elles-mêmes, vous ne copierez pas. Ici, ça m'apprend d'ailleurs, autre parenthèse, que je ne dois copier en rien les goyim. Même dans des coutumes qui apparemment n'ont aucun rapport avec des mauvaises midotes, des comportements qui ne soient pas bons, mais je dois éviter, d'une manière générale, de les copier. Pourquoi ? Parce que leurs coutumes sont empreintes d'appétits qui ne sont pas les nôtres, d'ambitions qui ne sont pas les nôtres. Leurs idées ne viennent pas de rien. Je continue pour l'instant. Ce seront mes décrets à moi. Mishpatai, ce sont des décrets compréhensibles. C'est-à-dire que si la Torah ne les avait pas dits, alors il n'aurait été que d'ailleurs. Il serait intéressant que nous les disions nous-mêmes. On les serait très compréhensibles. Tarasu, vous ferez ça. Etrokotai, et mes jugements compréhensibles, naturellement, vous les respecterez, vous les ferez. Etrokotai, et mes décrets que vous ne comprenez pas. Tishmeru, vous garderez les faire, vous les ferez, excusez-moi, vous garderez, vous les garderez pour les faire. Oui. Aniachem le Krem, je suis l'éternel, votre Dieu. Je suis moi, celui qui vous donne la vie et qui vous soutient. Ushmartem et trokotai, et vous garderez bien mes décrets, même si vous ne comprenez pas. B'itmishpatai, et mes lois qui vous sont compréhensibles. Acharya, seotam, haadam vachai, que quand un homme, haadam, l'effet évidemment que c'est un homme, donc il n'y a pas un mot superflu, pour savoir ce que ça veut dire un homme ici, vachai, il vivra l'albaem grâce à eux. Bahem, aniachem. La Torah va même plus loin quand elle dit qu'en fait, les décrets d'Hachem, c'est l'essence même de notre vie et qui allonge notre vie. On ne comprend pas plusieurs choses. Enfin, il y a peut-être des choses qu'on peut copier chez les goyves. Pour quelles raisons devons-nous nous interdire de copier jusqu'à leurs coutumes, a priori ? Elles sont parfois anodines, agréables, justifiées. Pourquoi ne pas les copier ? Et deuxièmement, on ne voit pas en quoi à Adam, l'homme, le juif, qui fait les... qui respecte ce qu'Akajoukou nous a donné comme décret compréhensible ou décret incompréhensible, quand il les respecte, qui aiment chayenu, c'est notre vie à nous. Chay ben, on vit grâce à eux. Ani Hachem, je vous le certifie. Pour quelles raisons faut-il faire une telle différence entre ce que font les goyves et ce que nous faisons nous ? Pas tout est à rejeter chez les goyves, a priori. Tandis que chez nous, en quoi ceci nous apporte la vie ? C'est nous. Ce sont des lois qui maintiennent l'activité sociale comme elle doit être maintenue. Mais ça ne nous apporte pas la vie. Le Likuta al-Achot souligne une idée ici. Il dit qu'un homme, l'homme, le juif, est un Baal-Bekhira. Il a un libre arbitre. Et il peut vouloir ou non être les vassels, annuler le côté mortel qu'il a en lui en lui faisant faire les mises hôtes. Je m'explique. Nous avons quelque chose en nous d'éternel qui est notre vitalité, notre âme, et nous avons quelque chose qui est éminemment fongible et mortel, notre corps. Si nous nourrissons en nous l'esprit du corps et pas l'esprit de l'âme, alors à ce moment-là, nous nourrissons notre côté mortel. C'est ce que font les goymes. Ils ne veulent appréhender que ce qu'ils comprennent, que ce qu'ils peuvent saisir, que ce qui, de manière corporelle, leur parle, les intéresse, leur apporte les émotions qu'ils souhaitent. C'est intelligible, ça apporte du plaisir, et donc, ils font des lois qui vont dans ce sens-là. Ils établissent des coutumes qui les amènent à assouvir leurs appétits, et ils font même parfois des lois qui établissent comme permis ce qui est complètement interdit. nous ne pouvons pas aller dans ce sens-là. Car si nous allons dans ce sens-là, au lieu de privilégier l'esprit de l'esprit, l'esprit de l'âme, l'esprit de ce qui était mortel en nous, finalement, on privilégie, on nourrit ce qui est mortel, ce qui va disparaître. Les lois d'Hachem ne sont pas faites pour le mortel que nous sommes. Elles sont faites pour nourrir notre âme, notre vitalité et notre profondeur. Et donc, elles leur donnent, elles privilégient et nourrissent en nous ce qui est vivant et qui restera vivant de manière éternelle. Appuyons-nous sur la fin du Passouk où c'est marqué « Vous garderez naturellement mes décrets » « Hacharya aseotam ha'adam » « Que l'homme respecterait, ferait, vachay et livrer, l'homme vivrait. » Il est bien clair pour nous que dans la religion juive, on ne peut pas manger un animal qui est déjà mort. Pourquoi ? Parce que l'esprit, pourquoi ? Parce que l'esprit de la mort s'est déjà emparé de cette créature totalement. On ne peut plus rien faire. On ne peut manger qu'un animal vivant dont on va enlever l'esprit de la vie qui se trouve dans le sang, que l'on va vider de son sang et la Shrita a vidé en quelque sorte l'animal de son esprit de gouffre, de son esprit corporel, de son esprit de mort. La mort n'existe plus sur l'animal, il est consommable en quelque sorte vivant. Bien sûr qu'il n'est pas vivant, vivant. On veut dire par là qu'on ne l'a pas laissé mourir et qu'on lui a enlevé son principe vital qui n'est pas puisque c'est l'esprit d'un animal et c'est la vitesse d'un animal. Et maintenant nous avons une chair ici qui n'a pas connu la mort. C'est là seulement on peut manger. Nos décrets, nos coutumes sont là pour nourrir notre âme à nous. Et nous avons l'équivalent de nos membres et de nos organes matériels existent en spirituel. Les lois et décrets qu'Akajouk nous a donnés nourrissent ces organes et ces membres spirituels. qui ensuite distribuent et restituent de la vie à nos organes et membres matériels. Maintenant on peut comprendre. On ne demande de ne pas suivre que c'est comme les coutumes qu'avaient les égyptiens dans leur pays ou les canadiens dans leur pays qui eux finalement ces coutumes-là étaient éminemment corporelles et ils n'intéressaient que le côté matériel ils ne s'intéressaient qu'à ce côté-là et donc ils ont déployé des lois et justes ces coutumes et des mœurs qui mettaient en évidence leur corporalité et donc leur caractère mortel. Nous devons nous en éloigner de manière à s'éloigner de l'esprit de mort qui est celui d'Egoïm. La vie passe vite et donc ils veulent en profiter. Et nous devons aller vers les décrets et lois qu'Akajouk inscrits chez nous de façon à pouvoir rester vivant éternellement ou en tout cas comme dit Rachid ou à tout le moins bénéficier d'un olamaba d'une vie éternelle après mais même désormais dans notre vie et la vie en ligne dans notre vie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...